Encore un peu de cidre. Je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cidre, c'est aller à Diopso voir la mer. Ah oui, mais ça donne... Les débulles ? Oui. Ah ben c'est la biscotte. Ah bon ? Ah ben oui, ça donne des bulles. Dites-le en garçon, est-ce que le chou farci est à température ? Voilà, monsieur. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux farci après des tripes ? Oui, mais non. Eh si. Je me donnerai de la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça ? Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Moi, des choux farci après, même pas une bouchée. Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. Ça donnez-nous de calvards. Oh là là. On va faire le trou normand. Calvardie sous les graisses, estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon ? Voilà, monsieur. Oui, mais comment on boit ça ? Du sec. Hum, vous savez. Donnez-moi du chou farci. Ah, vous voyez ? Ah oui. Bon, ben, il est dedans, derrière ça, deux bons petits cibalièvres. Oh non. Ah oui. Ah non, c'est bon. Ou alors avec un petit calvin. Ah non, avec un bon petit beaujolet qui a du corps. Ah bon, alors faites chambrer le beaujolet, vous. Ah, jamais, voyons. Jamais, à la température de la cave. Juliana 57. Parfait. Vous ne savez pas vivre, mon petit, il n'y a que votre argent qui vit. Vous, vous êtes un fantôme. Ah, ben, le fantôme, il vous dit merde, hein. Voilà. Ah, ben, dis donc, il y a eu le progrès. Vous allez voir. Hé, ça vient le beaujolet ? Alors, allons. Allez. Hé, 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 doucement. On n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre et puis après, il y a les profs vitreuls. Il y a toujours vitreuls ? Ouais. Hum, c'est bon, j'adore ça. C'est vrai, vous avez raison, je ne savais pas vivre. Je ne sais pas vivre. Mais c'est bon de vivre, c'est dangereux. Mais c'est bon de vous. Regardez-moi ça, là. Hum. Eh ben, mon vieux.